Pour finir sa vie Johnny Hallyday aurait pu choisir une autre île que Saint-Barth. En 2003, Johnny Hallyday s'est laissé aller à des confidences dans les pages du magazine Télérama à 60 ans. Le rockeur révélait en avoir assez de sa vie à Saint-Tropez, et vouloir miser sur une île française pour se faire construire une maison. Et non, ce n'était pas Saint-Barth et Lémy. Explication. En 2003, à l'occasion de ses 60 ans, Johnny Hallyday se confiait avec pudeur et franchise dans le page de Télérama. L'occasion pour le taux d'y est de révéler au lieu grave, il voulait vivre. Plus jeune, il avait rêvé de vivre à Marmela Coquette, une villa qu'il a ensuite souhaité vendre, sans succès. En parallèle, Johnny avait une villa à Saint-Tro et Eugrav, il a vécu de belles années jusqu'à ce qu'il se lasse de sa vie, je n'ai plus rien à faire à Saint-Tropez. Comme tous les pauvres qui pensent que le luxe, c'est l'aboutissement de rêve, je me suis fait construire une maison là-bas, mais je n'ai plus depuis deux ans. Parce que j'ai 100 personnes devant mon portail tous les jours, que je n'ai pas de très bons souvenirs. Hormis pour rendre visite à Edie Mitchell, je n'ai plus de raison d'y retourner, explique le chanteur. Mon rêve, c'est de me faire construire une maison en Corse, mais pas pour y finir mes jours, parce que je n'aime pas cette idée. J'ai beaucoup d'amis en Corse, Michel Mallory, Christian Clavier. Et puis, là-bas, je peux tranquillement manger dans un restaurant en plein air sur une place publique, ajouta-t-il. L'idole des jeunes évoquait ainsi sa grande estime pour les habitants de l'île de beauté. Les Corses ont un grand respect pour les gens connus, et se font un devoir de les protéger. Quand des fans débourent en demandant « C'est vrai que Johnny Hallyday est là », les gens du coin répondent « Johnny qui ? » Ah non, je ne connais pas. J'adore les Corses pour cela. C'est un pays où est eu grave, l'on est encore libre, assure-t-il. Pourtant, l'idée d'une bâtisse en Corse a vite disparu devant le paysage paradisiaque de l'île de Saint-Barthélemy au cœur duquel il s'est fait construire sa villageade. Si au début il trouvait le lieu ringard, il est vite tombé amoureux de l'île des Antilles. Généreuse avec ses proches, refusant de vivre comme un comptable, comme il expliquait lui-même, Johnny Hallyday regardait rarement à la dépense, ce qu'il mettait parfois son épouse, la Laetitia, en colère. Le roi des flambeurs a tout de même décidé de mettre de côté après avoir passé 25 ans à rembourser ses dettes au fisc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...